Ça fait depuis que j'ai sept ans que je fais de la voile. J'ai commencé au club de voile de Menton. C'est un plan d'eau très compliqué parce que les montagnes reflètent très souvent le vent et le vent peut venir de toutes directions à tout moment. J'ai commencé la voile en club à 10 ans ici à Sevrayer. J'ai rencontré Rupert à 12 ans sur un stage et on a eu l'idée de naviguer ensemble après quand il m'a invité en Angleterre pour faire une régate chez lui. Moi je suis barreur, je suis celui qui dirige le bateau. Rupert lui il est équipier. Il s'occupe de régler les voiles et tout et ensuite on prend nos décisions ensemble. On a ramené une médaille de champion de France à longue distance. On a fait troisième au championnat du monde du 16 à Marseille. Nous de base je pense qu'on a fait de la voile pour s'amuser puis au fur et à mesure on a vu que la compétition c'était important pour nous. Je pense que le club est clairement ce qui nous a poussé à faire nos résultats. Au minimum avoir une structure d'entraînement c'est quelque chose qui est très important je pense. À n'importe quel sportif tu lui parles de JO. Tout le monde va en rêver d'avoir sa place un jour sur les JO. On espère représenter la Haute-Savoie plus tard aux JO ou sur d'autres régates aux courses larges, Vendée Globe ou des trucs comme ça. On ne lâche jamais. Ouais. Je ne sais pas comment on dit ça en un mot. Jamais abandonner quoi. On sait que jusqu'à ce qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée c'est pas fini. Sous-titrage Société Radio-Canada